Bonsoir à tous et bienvenue ici au stade du Mochelle où on va suivre l'affiche tout de suite de cette 31e journée. Le leader Créteil accueille Amiens 5e. Alors quelques points d'écart, 23 points d'écart entre les deux équipes mais on va assister à un match haut en couleur. Fouffrant pour Jean-Michel Le Sage un petit peu excentré sur la gauche et surtout pour Créteil c'est bien parti directement dans la boîte. Ça file vers Jake Ndoi, ça a été surtout bien contré par le numéro 3 Baudry. On l'a vu le bon contrôle de Basile et tout de suite on va se projeter vers l'avant avec sans doute une belle occasion pour Amiens. Cette frappe qui avait été très intéressante. Même si ouais excellent. Et Kubemba qui est bien passé, il va se retrouver face à Karboriou, il ouvre son pied et le premier arrêt de cette partie pour Yann Karboriou. Tout en assurance en tout cas, très bel enchaînement du côté amiennois. Très belle action bien construite dans ce match et un joueur amiennois qui était dans la même promotion. On va suivre quand même cette belle action bien menée par Basile. Basile qui va emmener, qui s'écroule. Que signale Monsieur Dos Santos et c'est un pénalty. Voilà le premier pénalty de cette soirée. On va voir ça au ralenti Seb. Oui, on attend le ralenti parce que je ne vois pas où est la faute sur le direct. On va revérifier ça quand même. Oh, il s'écroule tout seul. Et bien voilà, je vais vous dire Sébastien, la dernière fois qu'on a commenté attention. Et le rouge, et le rouge pour Vincent Di Bartolomeo. Et Jean-Luc Vasseur qui est fou. En tout cas, un peu irrité. Basile ou Yann Karboriou. Le 1-0 ou le 0-0, c'est parti pour Basile. Qui va ouvrir la marque. Un but à 0. Pourtant, Yann Karboriou était parti du bon côté Seb. Oui, mais je crois que là, il est tout simplement très très bien tiré. Il y a de la densité quand même, défensivement. Le sage qui allume. Ça, c'est une frappe intéressante. Et ce n'est pas passé très très loin. Cette frappe de Jean-Michel Le Sage à 35 mètres. Petit entaille sur le dessus de la main. Ce n'est pas méchant. Je crois que c'est arrivé à l'entraînement. Lui a marché dessus. Ce n'est pas méchant. Attention ce ballon-mère de l'Athima. Il s'est effoulé. Et le deuxième pénalty de cette soirée. Le voilà, il est accordé à l'US. C'est un jaune. En tout cas, ce pénalty est important pour Créteil. On joue la 44e minute de jeu. 30 secondes passées. Danissona Cruz qui s'élance, qui frappe. Le petit filet parfait. Et l'égalisation du côté cristallienne. Voilà, au meilleur moment en tout cas pour Créteil. Juste avant la mi-temps. Un but partout entre Créteil et Amiens. On voit tout de suite ce but au ralenti. C'est la mi-temps ici au stade du Vauchel. Un partout entre les deux équipes. Cette affiche en tout cas, qui nous réserve de belles surprises. Du défenseur qui vient couper la trajectoire du centre quand même. Parce qu'il y avait Faneva qui était juste derrière. Et c'est pas fini avec Basile qui change complètement de l'autre côté. Mahoma Nagan qui se jette. La frappe à venir de Julia Yelch. Oh là 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 là, c'est pas passé loin. Et c'était pour le coup très bien joué. De la part du Amiens Sporting Club. Allez, le ballon qui est côté gauche joué. Dit M. Dos Santos. Basile à nouveau qui va pouvoir centrer. Oh, le ballon qui va fuir jusqu'à la cour. La frappe juste avant de sortir. Qui vient mourir dans le petit filet. Parce que du coup, mine de rien, avec Dabo qui était complètement sur le côté à l'arrêt. C'est Créteil qui se retrouvait à 9 là. Ouais, on a vu tout de suite la différence. Je joue à l'opposé là-bas. Oh, attention Danielson Dacruz. Il est tombé. Ça va donner une bonne occasion pour Amiens. Et Yann Karboriou qui s'est bien interposé. J'ai l'impression qu'il y a eu un abus de fairplay de la part de Empire. Et dans les dernières minutes vont être explosifs. Cinq dernières minutes dans le temps additionnel. Dans le temps réglementaire surtout. Ça part à deux contre un là. André Atzima. Attention, il y a l'appel de Jenny Laine. Non, il va y aller tout seul. Et quel bel arrêt de Frank Lostis. Ouais, ouais. J'ai un attaquant, Seb. Ouais, et puis on voit la complémentarité de Thomas Mieniel et du gardien. Omar Pouy, tiens, le voilà Omar Pouy. Côté droit qui va les provoquer. Verdier-Dieu, il donne ce ballon en bail. Oh, le sent. Attention, Ratzol. Oh là 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 là. Ça, c'était l'occasion du match. Ouais. La balle de break ratée par les Amiens Noirs. Ouais, là par contre, on voit la différence sur l'action d'avant. Et Monsieur Dos Santos qui a décidé que c'était terminé. Voilà, moi je suis heureux en tout cas. J'ai passé une bonne soirée encore dans ce direct national. Score final entre Créteil et Amiens. Un but partout. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette... En tout cas, sur la première mi-temps, je t'ai vu vraiment très en colère. Oui, celle-là, je l'ai exprimée pour la première fois de la saison dans le vestiaire. Parce que j'avais mes joueurs qui étaient inhibés, qui jouaient pas. Et je leur disais, je me fais chier. Voilà, et ça se planquait, on déjouait, on jouait long. C'est pas notre façon de s'exprimer. Et puis en deuxième mi-temps, ça m'a beaucoup plu. Les joueurs mobiles qui prenaient des risques, et qui ont été aussi généreux parce qu'on était à 10 quand même.